Ce 50 ans, Pascal Praud, ça ne nous rajeunit pas. On n'est pas bien là, à la fraîche. On a écouté l'extrait à l'instant. Dites-nous, on a eu une invitée tout à l'heure à 11h. Marion Maréchal. Pascal Praud et vous. Qui sera avec nous, Marion Maréchal, on pourra l'interroger. C'est surtout les auditeurs, pour tout vous dire. Parce que, évidemment, avant les élections européennes, ce qui va être intéressant dans la séquence que nous avons entre 11h et 13h, c'est de recevoir les leaders politiques et que les auditeurs soient en prise directe. Exactement, ça je trouve que c'est intéressant parce que parfois ils posent des questions que les journalistes ne posent pas. Absolument. Donc ça va être bien d'être avec Marion Maréchal. On pourra également évoquer Macron à Marseille, le président Macron hier à Marseille. C'est la 13ème fois, je crois, qu'il allait à Marseille. Et effectivement, l'écueil, c'est que ce ne soit qu'une fois de plus, une visite de plus. Parce que, c'est très bien d'ailleurs de faire place nette, mais ce qu'on aimerait, c'est pourquoi pas une juridiction spéciale pour les affaires de drogue, pourquoi pas un code pénal qui change pour tripler ou quadrupler les peines, pourquoi pas du sursis supprimé après la première infraction, etc. Et ces grandes mesures des places de prison, elles ne sont pas annoncées. Donc les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc tu as le sentiment que la police va rester 15 jours, trois semaines, un mois, on vire la Castellane, on fait le ménage de la Castellane, les dealers vont ailleurs, et ça recommence, et ça continue encore et encore, comme dirait Cabrel. Auditeurs marseillais et de partout, parce que la situation marseillaise, en fait, elle est de partout en France aujourd'hui. Oui, elle n'est pas à ce point-là quand même. Oui, vous avez raison, c'est le paroxysme. Mais c'est vrai qu'elle est assez généralisée dans des villes moyennes, Rennes, Nantes sont des villes aujourd'hui, qui sont gangrénées par et la violence, et la drogue. On en parle à 11h sur Europe. On en parle à 11h sur Europe.